Donc voilà, c'est pas de leur faute et toi tu aurais pu faire aussi un petit peu attention aux numéros qui étaient diffusés. Mais sauf que je ne connaissais pas ton numéro par cœur donc je n'ai pas fait attention du tout. Il s'est passé quoi ? Parce que moi j'étais dans la voiture, je n'ai pas entendu en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était quoi déjà pour rappeler aux auditeurs qu'il n'était pas là, Gérard ? C'était mardi, comme c'était la fin Gérard. Et il y en a un qui s'était fait passer pour moi et qui avait diffusé mon numéro à l'antenne. Et il s'était bombardé de numéros. T'as été bombardé quand même ? De toute manière, ce numéro-là, c'est même plus la peine d'appeler. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà, exactement. Donc, ici, merde. Par contre, là, par contre, je vais m'en prendre après ton petit connard de DJ Maxime. Ouais ? Parce que pour moi, c'est un petit con. On va l'appeler tout de suite DJ Maxime si c'est faisable. Et d'abord, juste quand même pour que ça soit bien clair, les auditeurs se disent bien que c'est une grande famille le Star System. Est-ce que Manu accepte les excuses de Gérard ? Bien sûr, bien sûr, mon Gégé. Mais oui. Bon, comme c'est mignon. Par contre, il y a encore autre chose qu'on voudrait dire, qu'on commence à en avoir gras le bol. C'est que quand j'ai pris le courrier l'autre fois, on a reçu quand même un petit courrier anonyme, une menace de mort. Alors, je voudrais que ces menaces de mort... Oh oui, non, mais là, c'est du courrier anonyme quand même. J'espère pas qu'il y ait des gens... Non, mais bien sûr, personne souhaite ta mort. Attends, c'est... Non, non, mais ça ne m'était pas adressé, ça s'était adressé pour Tabibi qui voudrait que tu lui fasses Sodomane ce soir. D'accord, ok, je vais lui faire Sodomane ce soir. Mais Sodomane, justement, il y a son agenda, Punisher, Punisher, Sodomane, c'est un peu les mêmes, c'est les mêmes personnages. Oui, mais elle voudrait que Sodomane lui fasse Sodomane. D'accord, mais Punisher et Sodomane, ce sont les mêmes personnages. Sachez que quand vous êtes dans l'agenda de Punisher, les filles, vous êtes dans l'agenda obligatoirement de Sodomane. Et Punisher est là pour punir les filles. Donc, vous laissez votre numéro de téléphone et Sodomane peut appeler à n'importe quel moment au Punisher pour vous punir ou alors pour vous sodomiser. Voilà. On est bien d'accord, mais toujours dans le cadre du deuxième degré, dans l'humour, dans le Saint-Esprit, Amen. Alors, Gérard, donc, Anka et Manu ont accepté tes excuses et nous avons en direct live notre ami DJ Maxime. C'est DJ Maxime, là ? Qu'est-ce que t'as à me dire, sale connard, tous les gros mots, tu me tricules ses bras, t'es bien en enculé, Gérard ? Et toi, t'es bien en enculé, je veux plus, et même ta femme, elle pue, ta femme. Attends, et la tienne, tu sais c'est quoi ? C'est une grosse salotte. Ouais ! T'es un gros pédé. Non, non, c'est bon, alors, je pensais que vous alliez dialoguer, moi, je pensais pas que c'était... Mais, uh, uh, DJ Maxime, un conseil que je te donne. Oui ? Arrête de parler de moi à l'antenne, parce que sinon, toi, t'as un gros pédé, l'oignon que je t'ai jamais aimé, ça va te faire une tête au carré, mais tu n'as pas été... Je t'ai jamais aimé, parce que tu as permis ta gueule, maintenant. Non, attendez, on se calme, on se calme, on se calme, on se calme ! On se calme, on se calme, on se calme ! DJ Maxime, DJ Maxime, calme-toi, laisse parler Gérard, ça commence très fort ce soir, vas-y, calmons-nous ! Alors, vas-y, Gérard, qu'est-ce que tu as à dire ? Alors, j'ai à lui dire que quand il passe à l'antenne pour faire ces trucs-là, hein, il n'a pas besoin de dire, ouais, Gérard, c'est un gros con, comme il a été dit hier, parce que je vais te dire une chose, DJ Maxime, que quand je suis à l'antenne, je ne t'insulte pas, alors, t'es pressé de... t'es prié de respecter la vie privée des autres, d'accord ? Moi, je ne t'insulte pas, alors, si tu veux que je t'insulte, il n'y a pas de problème, alors, tu me laisses finir, s'il te plaît, d'accord ? Je sais que t'es un gros con, tu cherches toujours la merde ! Et toi, t'es un gros con, t'es en train de se branler, t'es en train de se branler, t'es en train de se branler, là ! On se calme, on se calme ! Je vais te tirer ta crampe, t'es un puceau ! Oh, attends, je suis un puceau, non, mais attends, t'es un jeune collant, en plus, t'es un mec de nouveau roi qui blête n'importe qui par la bouche de famille ! Non, 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 mais attendez, on se calme, parce que là, bon, attendez, là, on va se calmer, sinon j'étais obligé d'évacuer tout le monde, j'étais obligé d'évacuer la salle, hein ! Euh, qu'est-ce que tu en... Pourquoi DJ Maxime, tu en veux à Gérard ? Parce qu'il dit des colleries de Raimondo, il me dit chanonculé et tout ! Mais il n'a jamais dit ça, Gérard, t'as déjà dit ça ? Parce que, parce que je ne l'ai jamais aimé, Gérard ! Attends, et dans ces cas-là, au lieu de te branler, là, t'es en train de te branler, on entend que tu respires ! Il a raccroché, il a raccroché, on va rappeler, parce qu'apparemment, il est tellement énervé qu'il monte trop la voix, et du coup, ça coupe ! Alors, c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi, DJ Maxime, on a autant envers toi, Gérard, hein ! Mais attends, c'est lui qui se défine dans sa tête, là, ou quoi ? C'est incontent ! Attends, c'est celui qui dit que j'insulte, alors que c'est pas ! Je sais, ouais, c'est incompréhensible ! Non, mais il est complètement taré, ce mec ! C'est incompréhensible, je suis tout à fait d'accord avec toi ! On rappelle, DJ Maxime, c'est en train de sonner, vous le mettez directement en air, qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne fonctionne plus, Magique ? C'est sa messagerie, mais on va essayer les autres... D'accord, parce qu'on a d'autres numéros de téléphone ! Je ne comprends pas pourquoi il t'en veut autant, je ne comprends pas ! Moi non plus ! Hein ? C'est démentiel, c'est démentiel ! Tu en vas cueillir en même temps, Yann, Yann, t'es avec nous, t'as 15 ans, t'es de Limoges, salut Yann ! Salut Max, je vous remettez du Star System ! Ah, voilà qui fait plaisir, mon petit Yann ! Ah, tu m'étonnes ! Qu'est-ce que je voulais dire ? Tu connais Gérard, j'imagine ? C'est clair ! Tu connais DJ Maxime ? Aussi ! Bon, ça serait quand même bien qu'ils s'entendent bien tous les deux ! Plutôt, ouais ! Alors, comment ça se fait ? Comment t'expliques ça à toi, Yann, de l'autre côté de la radio, en tant que jeune auditeur ? À mon avis, entre Gérard, qui a une grande gueule, et DJ Maxime, qui ne sait pas retenir ses mots, c'est sûr qu'à un moment, ça peut foirer ! Ouais, 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 c'est dangereux ! Toi, t'as pas de conseil particulier à donner, Yann, à ces deux uberlus ? Ben, faudrait que DJ Maxime, il se ferme sa gueule, quelques fois, et puis Gérard, pareil ! Alors, est-ce qu'on peut récupérer DJ Maxime ? Non, j'y arrive pas, ça c'est clair ! Bon, pendant ce temps-là aussi, je rappelle que comme Fildar est dans le studio, et qu'il a, en ce moment, devant lui, l'écran internet avec le clavier... Justement, ça tombe bien, il y a Douddi, ou Dougdi, qui dit, putain, un petit sondage, vous êtes pour qui ? Gérard ou DJ Maxime ? Donc, vous dites Gérard ou DJ Maxime, Douddi, il est pour Gérard, déjà. D'accord, donc on peut donner l'adresse, tiens, si on volait sur le site internet, si vous avez vu, c'est sur le tchan de Fun Radio. D'accord, donc irc.funradio.fr, c'est ça ? Ouais, 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 sur le tchan. C'est ça, Anne-Ka, ou pas ? C'est ça, tu t'y connais, toi ? C'est ça ou c'est cool.org. D'accord, très bien. On a récupéré, Yann, on a récupéré DJ Maxime, t'étais où ? Juste parce que j'ai appuyé sur un mauvais bouton, j'étais en train de baiser, là, j'étais en train de tirer Macron pour le moment. Ouais, bien sûr, j'en doute pas un seul instant, ouais. J'ai lancé un gros pédé. Qu'est-ce que, pardon ? J'ai lancé un gros pédé. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Alors, je veux te dire une chose, que le gros pédé, tu sais ce qu'il te dit ? T'es une fils de pute. Oh, non, ouais. Et toi, t'es un fils de pute. Ah, non, c'est bon, stop, 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 stop. Stop, 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 non, j'appuie sur le buzzer, stop, terminé. Ouais, Max, je veux dire, quand il dit à l'antenne, il sait quoi ? Je n'aimais rien dire, de toute façon, il ne dit rien à l'antenne, il est nul à l'antenne, il ne vaut rien. Bon, alors, on va arrêter là, parce que là, vous vous insultez, ça ne sert à rien, donc on va stopper là pour ce soir. DJ Maxime, bon, donc Gérard, tu as passé ton coup de gueule contre DJ Maxime, il n'y a aucun dialogue qui peut s'installer entre vous deux pour le moment. Il n'y en aura jamais. Ça va être difficile. Il n'y en aura jamais, parce que je vais te dire une chose, quand il leur a fait des conneries sur moi, dans ce cas-là... Des conneries ? Je peux dire, le jeudi, il ne vaut rien, le jeudi à l'antenne. Non, attends, mais toi, tu ne vaut rien, il 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 ne vaut rien. C'est des conneries, c'est des conneries, il ne vaut rien. Arrêtez, stop, 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 je voulais t'appuyer sur le buzzer comme un fou furieux. Vous discutez, vous ne dialoguez pas, vous parlez tous les deux l'un sur l'autre, on ne comprend rien et c'est dommage car vous avez probablement des choses très intéressantes à nous dire. Et tous les gens qui sont de l'autre côté de la radio sont en train de se demander ce qu'est-ce qui se passe. Il y a des gens, des grandes personnalités de cette émission, Gérard, tu en fais partie, Maxime, tu en fais partie. Ces gens-là espèrent qu'un jour vous allez devenir des grands amis et qu'on pourra réunir tout ce beau monde dans un studio de radio. Mais comment faire, parce que vous n'arrêtez pas de vous taper dessus ? Bon, que vous vous traitiez de fils de pute, c'est amical. Mais quand même, attention, attention au débordement, parce que de fils de pute, on en arrive à Crétin, de Crétin, c'est un chapitre à l'hypopète, en hondouille, tu m'embêtes, imbécile, ça peut aller très très loin dans la vulgarité. En plus, je veux dire, je peux dire un truc ? Oui, oui, oui. Sans sur Gérard, parce que là, ces débats, ils ne vont rien, parce que c'est toujours la même connerie, raccrochonner aux gens sans raison. Mais il a des raisons, Gérard, quand tu raccrochonnais des gens dans tes débats, c'est que tu as des raisons. Ben oui, mais attends, mais lui... Ça, ça ne me plaît pas du tout. Eh, attends, Gigi, Maxime, moi, j'ai demandé une chose. Gigi, Gigi. Parce que là, depuis le temps que tu es en train de me faire citer. Là, tu te dénires mon nom comme il faut, Gérard. Ouais, ouais, ouais. Bon, attends, laisse-le parler, vas-y, Gérard. Quand tu t'amuses à demander aux nanas de leur laisser des messages crus, tu crois que les nanas vont se machiner pour toi ? Mais tu rêves, là. Mais moi, j'en ai une copine, je peux te dire, j'ai une copine, ma famille, je... Mais moi aussi, j'ai une copine, c'est pas... Je peux te dire qu'il ne va même pas au cul, toi. Mais attends, moi, je... Tu vas voir les tucs ? Ah bon, je ne sais pas, je t'avais une copine, tu vas aller voir les tucs. On arrête, 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 on arrête là pour ce soir. Je ne savais pas à ça. Peut-être que DigiMaxime, on te retrouvera plus tard dans la nuit. Plus tard dans la nuit pour faire les tucs dessus. D'accord, alors, il y a un vote, alors, écoutez, Gérard et Maxime, on a eu faire un vote, donc, sur Internet, j'espère que vous êtes nombreux. Oui. Et donc, on va, on va, fil d'art va nous dire qu'est-ce que ça a donné. Bah, c'est kiff-kiff, 50-50, une action pour Gérard, genre comme Dunkerman, il y a le petit Larin aussi qui est pour Gérard, il y a, qui sait, Gzoko. Gzoko qui est pour Manon, Maxime, c'est un as, Gzoko est aussi pour Gérard. Il y en a qui sont pour Maxime, donc c'est 50-50. D'accord. Et il y a le petit Larin qui finit en disant, ce qui serait bien, tant que je retrouve, c'est que Gérard et DigiMaxime soient les meilleurs amis du monde. Eh bah, voilà, qui nous ferait bien plaisir. Ça se ferait bien, on fait la paix, on se dit plus des conneries dernières, notre dos. Alors, ça c'est bon, alors là, là, j'applaudis, là on applaudit tous dans le studio. Ah bah, ça fait plaisir Gérard, Gérard est très bon esprit ce soir et j'ai l'impression que DigiMaxime a décidé de mettre un petit peu d'eau dans son vin. Donc, est-ce qu'il est possible maintenant et en direct que Gérard, tu te forces, mais même si c'est de l'imagination, tu fais 10 secondes où tu mets DigiMaxime en valeur. D'accord. Et après, on fera DigiMaxime avec Gérard. Alors, Gérard, tu démarres, vas-y. Non, mais il fait comme... Non, 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 je te demande. Pendant 10 secondes, tu fais comme si tu voulais faire des éloges à DigiMaxime. Pendant 10 secondes, vas-y, top. Bah, même, moi, de manière, j'ai rien à lui dire, c'est lui qui m'a provoqué. Non, mais là, attends, là, t'es idiot ou quoi ? Je te demande si c'est possible, on fait semblant, mais... Mais non, voilà, Maxime, bon, allez, Gérard. Il va l'affirmé, lui ? Stop, stop, dans un sens, il a raison, je te demande de faire un truc que tu comprends pas. Bon, alors, on va faire l'inverse. DigiMaxime, est-ce que pendant 10 secondes, tu peux faire des éloges sur Gérard ? Moi, je pense qu'il est bien, il fait des trucs bien, il faut pas qu'il a cochonné, je peux dire, il est sympa. Voilà. Alors, Gérard, est-ce que tu peux faire pareil, même si c'est semblant, vas-y ? Moi, quand je l'écoute, ça me fait délire, c'est tout. Voilà, ça fait plaisir ! Ça fait plaisir, Gérard, il faudrait qu'on fasse la paix ! Et c'est sur ces belles paroles que nous allons vous quitter tous les deux. Gérard, on te retrouve, nous, jeudi. Et DigiMaxime, on le retrouve ? Oui, attends, justement. Alors, d'abord, Gérard, on te retrouve jeudi, c'est ça ? Voilà. Pour un débat qui portera sur les catastrophes. Voilà. Donc, on parlera de choses très sérieuses. Donc, comme tu l'as dit, pas sérieux s'abstenir. Voilà. C'est entre minuit et 2h du matin, jeudi. Mais tu seras déjà là, dans les studios, à partir de 21h. Ok. Gérard, je t'embrasse, tu embrasses Bibi ? Ok, ben, écoute. Et dis-toi que Punisher, ou alors Sodomane, peut arriver à n'importe quel moment lors de cette soirée. Merci. Merci.